la messe c'est un peu comme si on organisait un anniversaire un anniversaire on fait mémoire de la naissance de quelqu'un la messe c'est différent parce que on fait pas l'anniversaire de jésus il est venu au monde mais comme tout le monde par contre l'événement extraordinaire c'est que jésus est mort et ressuscité et donc c'est l'anniversaire d'une nouvelle naissance d'une naissance à la vie nouvelle et éternelle voilà pourquoi la messe c'est pas une fois par an comme l'anniversaire mais c'est tous les dimanches parce que c'est un événement tellement important qu'on le célèbre tous les dimanches toutes les semaines un anniversaire généralement on invite on invite des amis la famille et bien là c'est pareil à chaque messe toute la famille du christ est invité cette famille c'est l'église et pour un anniversaire évidemment on apporte un gâteau et oui à la messe vous avez pu remarquer il ya rarement des gâteaux par contre on apporte du pain et du vin c'est bizarre quand même comme gâteau d'anniversaire bien oui parce que jésus lors de son dernier repas a utilisé le pain et le vin et il a fait quelque chose d'extraordinaire en effet ce dernier repas c'est pas un repas comme les autres ce dernier repas c'est un repas d'un rituel juif un rituel pour faire mémoire de la libération que dieu a pu faire du peuple juif nos pères étaient esclaves en égypte à l'époque de moïse mais dieu nous a libéré et donc tous les ans les juifs font mémoire de cette libération à travers la fête de pésar et jésus lors de son dernier repas c'est la fête de pésar sauf qui va faire quelque chose d'extraordinaire au lieu de faire mémoire de la libération d'égypte avec le pain et le vin il va dire ceci est mon corps ceci est mon sang et c'est une nouvelle libération la libération de l'esclavage du péché et de la mort voilà pourquoi on utilise le pain et le vin qu'on offre à jésus et qu'on dépose non pas sur une table mais sur un hôtel parce que ce n'est pas simplement un repas que nous vivons mais c'est un sacrifice la messe c'est comme si on était dans une boule temporelle et qu'on revenait 2000 ans en arrière et qu'on était rendu présent à la mort et à la résurrection de jésus c'est pour ça d'ailleurs que le prêtre dit il est grand mystère de la foi nous proclamons ta mort nous célébrons ta résurrection et le prêtre dit aussi prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'église la messe c'est pas seulement un repas c'est un sacrifice et bien oui pour un anniversaire il ya le gâteau qu'on mange mais il ya aussi les cadeaux imaginez vous faites un anniversaire tout le monde vient mais personne vous apporte de cadeaux vous êtes triste ça se fait pas et bien c'est pareil au moment de l'offertoire après la prière universelle c'est le moment où on offre sur l'autel le pain et le vin qui deviendront le corps et le sang de jésus et bien nous sommes appelés nous aussi à faire un cadeau à faire un cadeau à jésus malheureusement bien des fois nous arrivons avec le coeur vide nous n'avons rien à offrir à jésus imaginez sa déception nous sommes appelés lorsque le prêtre offre le pain et le vin il offre toutes nos intentions et là nous pouvons offrir à jésus tous nos merci pour tout ce qui s'est passé durant cette semaine toutes nos demandes de pardon parce que on n'a pas été magnifique on a manqué d'amour parfois tous nos appels à l'aide parce que bien souvent on a besoin de jésus qui viennent nous aider et bien tout cela on l'offre avec le pain et le vin au moment de l'offertoire au moment de l'offertoire oh oui oui oh oui oh oh oui 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 oui